Bonjour, c'est Chantal Roberge-Dupuis. J'espère que ça va bien. Je vais vous faire une radiodiffusion aujourd'hui. Donc, sans images, je vais parler de l'échelle d'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut appeler une discussion? Qu'est-ce qu'on peut appeler une escalade? Qu'est-ce qu'on peut appeler une chicane? Qu'est-ce qu'on peut appeler une entente? Qu'est-ce qu'on peut appeler une conversation? Qu'est-ce qu'on peut appeler du placotage? C'est là qu'on dit où est l'échelle d'évaluation pour dire qu'est-ce que c'était. Donc, prime abord, quand on est avec quelqu'un, je pense qu'il ne faut pas nécessairement spécifier dire « Venez vous asseoir, on va avoir une discussion. » Est-ce qu'il faut spécifier? Ou « Venez vous asseoir, on va avoir une rencontre pour faire une mise au point. » Ou « Venez vous asseoir, on va avoir une rencontre pour avoir une entente, un règlement. » Ou « Venez vous asseoir, on va avoir à parler de façon, on dit avec des points clairs et précis. » Donc, oui, parfois, en communication, en discussion, je pense qu'il faut spécifier. Par contre, dans d'autres situations, je pense qu'il va de soi. Normalement, il va de soi. Dépendamment de... Aussi, on peut évaluer l'âge et l'état de la personne. Mais je pense qu'il va de soi de dire si tu es avec quelqu'un depuis toute la journée ou tu es avec quelqu'un depuis 2-3 heures ou depuis 10 minutes. Dans l'exemple, sur le coin d'une rue, en attendant l'autobus, après 5 minutes de conversation avec quelqu'un, il peut avoir un débat sur une opinion sur l'attente, les heures d'autobus. On n'a pas besoin d'être assis tous les deux à l'attente, à l'heure d'autobus pour savoir à quelle heure l'autobus passe et spécifier avec la personne avec qui on a une conversation, de dire qu'on est en train de faire un débat et c'est un petit peu épicé parce qu'on a des opinions différentes. Donc, ça, ça peut être tout simplement après 10 minutes d'attente sur un coin de rue avec un étranger. La question, comme je disais au début de la vidéo, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, à quel moment qu'on doit déterminer mettre un nom sur la conversation ou si c'est un débat, est-ce qu'il faut se le dire intérieurement? Oui, on se le dit intérieurement, bien là, on est en train de faire un débat. Tout simplement, après 10-15 minutes de conversation, en attendant l'autobus, j'ai fait un débat avec une femme. Et puis, par contre, bien entendu, là, est-ce qu'il faut aller vérifier le niveau de décibels? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'était épicé dans le sens qu'il y avait des intensités un peu, c'était plus intense? Est-ce que c'était une personne âgée? Puis, il y en avait une qui parlait un peu plus fort parce qu'elle a remarqué qu'elle était âgée puis qu'elle avait des appareils auditifs. Donc, au niveau des décibels, quand on dit « t'as trop monté la voix, t'as trop monté le ton » ou « t'as parlé trop fort », OK? Là où je veux arriver dans... D'ailleurs, dans un des objectifs de cette radiodiffusion-là, c'est se protéger des accusations. Pour certaines personnes qui vont dire « hey, t'as monté le ton, là, t'as monté le ton, puis tu parles trop fort, puis ça ne devient plus un débat qui est le fun de discuter. » Donc, oui, tu peux recevoir le commentaire. À ce moment-là, on le fait tout de suite, directement, dans l'exemple de l'attente de l'autobus. La personne, elle dit « ouais, t'as été, vous êtes trop intense dans votre débat. On est en train de parler, là, des espacements d'art d'autobus, puis vous êtes trop intense, vous parlez trop fort, je ne suis pas sourde. » On appelle ça une mise au point, un ajustement dans l'intérieur d'une conversation. Puis, ce qu'il faut le dire, tout au long, il ne faut pas attendre ou accumuler que la pression monte. Mais là, pour certaines personnes qui ne font jamais de débat, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont renfermées sur eux-mêmes ou qui sont renfermées à la maison, ou qui n'ont pas l'habitude d'émettre leur opinion, qui n'ont pas l'habitude de le faire eux-mêmes, d'émettre leur opinion, ils peuvent être maladroits, c'est là qu'on dit qu'il y a une maladresse, on s'ajuste. Ou bien, le jugement de dire l'évaluation du débat sur quoi être en attendant l'autobus, non, non, il n'y a pas, c'est un débat un peu épicé, tout simplement avec les bonnes intentions, puis les bonnes intonations. Donc, on peut parler très, très longuement, tout simplement, là, ça va être sur le coin de l'autobus qu'il y a eu, dans l'exemple, un débat. Donc, c'est une conversation entre deux personnes, qui est importante à la fin de la conversation, de dire, bon, bien, ça, c'est mon opinion, ça, c'est la vôtre. Je trouve ça intéressant de savoir l'opinion de quelqu'un, parce qu'il faut apprendre, parfois, ce qu'on appelle des petits bouts de phrases qu'on apprend par quatre. Donc, je trouve ça intéressant de partager ce débat-là sur le transport autobus avec vous. Puis, je garde en mémoire votre opinion, qui est différente de la mienne, sans dire si c'est la mienne qui est bonne ou si c'est la vôtre qui est bonne. Mais le débat est intéressant, là, l'autobus arrive, salut!